hey bonjour tout le monde je vous fais une petite vidéo suivie des camponotus turcastanus parce que ça a bien bien évolué j'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu l'évolution de tout le monde ça a bien bien évolué puisque là on a passé les 200 ouvriers c'est de rapprocher en plus j'essaye l'utilisation du trépied j'espère que ça va me permettre d'avoir une image quand même assez nette si on peut dire donc l'inconvénient de ce nid c'est que bon il est fonctionnel mais pour l'observation effectivement on a vu mieux c'est clair il n'y a pas photo là dessus on a vu carrément mieux mais bon c'est toujours comme ça toujours mieux que rien donc là vous pouvez voir que il y a quand même encore beaucoup beaucoup de couvins voilà donc on peut voir que ça j'essaie de vous rapprocher le nid voilà voilà essayer de faire quelque chose de propre vous voyez que j'ai de plus en plus d'ouvrières et elles sont quand même de plus en plus grosses elles sont quand même encore très très timides malheureusement je sais pas si vous voulez voir je vais essayer d'éviter de bouger de plus que ça puisque là avec le trépied ça va être quand même plus sympa mais on peut voir que oui il y a quand même encore beaucoup beaucoup de couvins j'espère que la qualité sera bonne puisque là je l'ai fixé sur le trépied comme je vous le disais pour essayer de vous faire des images sans trop trop bouger on peut voir comme je vous le disais le couvins il me semble mais je n'en suis pas certain qu'il y ait une larve de sexué en préparation parce que j'ai une grosse larve avec une forme ronde un peu caractéristique des sexués donc voilà donc elles évoluent très bien après comme je vous le disais pour le moment elles sont encore à l'élevage est-ce qu'elles y resteront je ne sais pas encore je vois la reine de temps en temps mais c'est que dans ce type de nid c'est toujours un peu plus compliqué vous voyez mais on voit que même dans les galeries il y a quand même beaucoup beaucoup de couvins je vais essayer de vous montrer un peu le dessus de l'air de chasse même si c'est un peu un peu sale et vous puissiez voir un petit peu l'air de chasse qu'il y a dedans c'est un essai hein ne soyez pas trop dur avec moi hop et là on a le dessus de la chasse donc ça ne donne rien de potable si on peut dire par contre oui effectivement on peut voir là on peut voir des majors assez impressionnant par la taille voilà donc vraiment étonné par le développement cette année je ne sais pas si ça fait des grosses colos parce que depuis d'après ce que j'ai entendu sur les par rapport au dire de un peu tout le monde c'est que ça ferait effectivement des colos de mille, de mille ouvriers ce qui me paraît peu pour des camponotus mais pourquoi pas puisqu'on a des espèces qui font des petites colos à voir si ça fait plus on va voir déjà en tout cas le nid est déjà bien 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 plein comme vous pouvez le voir sur la vidéo il y a quand même beaucoup de monde il me reste à peu près un peu moins de la moitié de dispo pour mes fourmis donc voilà un petit peu pour l'évolution n'hésitez pas je vous ferai d'autres vidéos de suivi comme c'est le but et notamment je vais vous refaire une vidéo rapidement peut-être aujourd'hui ou demain sur les messors espérius il y a pas mal de princesse j'ai commencé à avoir des tentatives d'essaimage dans l'ADC je me suis dit on va essayer de leur faire un petit truc sur les petites messors voilà j'espère que la vidéo vous aurait plu c'est une vidéo plutôt courte voilà c'était pour vous montrer un petit peu comment ça ça évolue un peu tout ça voilà merci à tous bonne journée salut merci à tous merci à tous